Salut à tous les amis c'est Neyo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle, la vidéo les amis sur Menoria Voilà c'est un petit peu l'avant-première, le serveur est pas encore ouvert, on va faire une petite vidéo présentation Mais bien sûr on va faire du PVP, tout ce que vous kiffez Honnêtement vous allez voir la vidéo elle est plutôt drôle les gars, les admins ils sont plutôt rigolos On a fait une bonne séance PVP, après on a fait une bonne présentation, vachement dynamique pour le coup On s'endort pas trop sur le keyboard Les amis dans cette vidéo je vous fais gagner 5 grades d'empereur sur le serveur Je crois que c'est l'équivalent de 50, 60 euros peut-être donc franchement n'hésitez pas Je le répartis en 5 gagnants donc vraiment il y a de la chance pour tout le monde pour le coup Donc voilà vous mettez votre pseudo en commentaire, vous mettez un petit like Et surtout vous vous abonnez à la chaîne Minecraft Bref les gars toutes les informations sur Menorah sont dans la description Le serveur il ouvre ce samedi 27 à 16h Donc 16h pour le faction et 14h pour les lobbies Donc voilà n'hésitez pas à rejoindre, encore une fois on est sur Amodé Toutes les infos en description, voilà le blabla vous connaissez, vous connaissez déjà Menorah de toute façon pour la plupart Et bref on passe directement au PVP et ensuite je vous présente le serveur les frères Ok la team Nasdaq là on est en chien de thé contre Oden C'est parti je prends un petit donut Donc Oden les gars qui est un admin sur le serveur, il est peut-être pas très connu C'est pour ça que vous le connaissez peut-être pas On est parti Oden t'es prêt ? Ouais ok bon alors les gars Bah là on a l'air de deux bons joueurs là Allez c'est parti viens ici que je te pète la gueule Ok les gars bon j'ai pris un stuff moins puissant que lui actuellement Donc Ok bon d'accord Bon on va laisser mettre son autoclick Ok les amis je crois que Oden c'est mis à cheater Putain il y a un Tartaros Donjon qui vient de spawn les gars Clic sur ta souris Oden Un coup d'un coup Ouais Oh putain il est trop fort hein Il est trop fort ce autoclicker Bon allez je vais te montrer un peu ce qui est le patron Parce que là même avec un autoclick je me fais pas battre normalement On va l'arracher un petit peu Hop on va mettre un petit estap en détente Hop je pense qu'on est reprenne Le problème c'est qu'il va avoir les premiers coups Alors non là j'ai vu que t'as essayé de t'essayer au estap Malheureusement ça se fait pas comme ça Faut un petit peu d'entraînement Les gars j'ai un moins bon stuff que lui Et il a un autoclick si ça c'est pas du gameplay que je vous propose En plus il est Attends c'est vraiment un meilleur stuff les gars Pour ceux qui connaissent pas il est en exombre et je suis en ambre Donc il y a quand même une grosse différence En vrai de vrai Là il va drop mais bon il s'en rend pas compte Hop et voilà GG Bah il faut suivre frère la vie Ouais c'est ça Bon allez on refait un inverse On refait un inverse c'était pas assez long Et après je vous présente le serve les gars Franchement c'est banger Il y a pas mal de trucs à présenter D'abord je lui répète la gueule Mais l'autoclick un peu plus fort Et je vous retrouve directement pour le prochain inverse les frères Ok les amis on est parti directement pour la deuxième séquence On est contre Oden Là les gars j'ai eu l'épée légendaire du serveur Honnêtement ça va être Arachar Pour l'ennemi Alors pourquoi tes HP bouge pas poto Pourquoi t'as 20 HP constant là C'est l'autoclick aussi qui te fait pas perdre de coeur Non mais attends mais il y a un problème là Ok les gars il y a eu un petit problème avec l'épée Il faut qu'il configure un truc à mon avis là Mais bon c'est pas grave On est parti avec l'autre épée du coup Parce qu'il y a deux épées légendaires On va prendre celle-ci Et on va lui Arachar sa grams Donc c'est parti On lui fait bouger la tête là un peu Et pas sur du ninho là c'est vraiment sur le sable Hop Allez viens ici Viens ici Oden Viens ici mon pote Les gars j'ai appris dans l'oreillette Qu'il a fait exprès de mourir sur le premier à 20 Je lui ai dit ça c'est pas possible dans la neocorp Donc là je lui ai dit de se battre à la mort comme un vrai guerrier Ok bon Peut-être que si c'est possible finalement On peut peut-être s'arranger Ok c'est parti les gars Vraiment faut que je gagne Parce que là c'est mon ego qui est en jeu Après il cheat et il a un meilleur stuff Après le stuff J'ai une nouvelle excuse J'ai l'épée Donc j'ai plus cette excuse là Par contre Bon après je peux toujours lancer un autoclique Et je pense que tu ne me touches plus Mais bon Fast bot Moi je suis un fast learner là J'apprends trop vite à pvp sur mes nos Allez viens là Allez Ramène ton petit cul ici Allez Odo Oh non il a fallu mourir Putain On n'y est pas passé Je pense qu'il voulait dire qu'il n'était pas passé loin les gars Mais c'est pas grave Hop On va l'aggro au petit bow boost Ouais moi je suis un gars toxique Bon par contre il y a des taramas Qui spawnent partout dans le truc frère Je vais crier Oh il y a la musique de Minecraft Il y a la musique de Minecraft qui s'est lancée les gars Franchement frérot tu te fais vraiment arrachar là Si je peux me permettre Ouais mais si tu ne me touches pas C'est normal que la chaîne elle fasse pas mal C'est le mec arrogant Ok on est par chier Je vais enlever le son de Minecraft Parce que la musique je ne peux pas supporter là Mince non il ne faut pas que je dise ça Ok vas-y Transpire ou pas là Ouais je vois ça Par contre en tout cas Je n'entends pas tes doigts transpirer Ça m'étonnerait qu'ils transpirent Vu qu'ils ne cliquent pas Vas-y clique un peu là Avec la souris Pour qu'on entende les clics Je suis sûr qu'on les entendra Hop Voilà moi je suis une petite salope Merde tu t'es pas pris le coup d'arc En vrai pour l'instant les gars Ça se passe plutôt bien là On est en train de le dominer Putain 7 minutes de record Ok les gars Allez on va le quick drop On le joe drop Allez on l'a eu à un cœur GG à toi Ez En plus j'avais tellement de potions Comparé à toi Les gars on passe directement à la présentation On l'entend souffler dans son micro Je pense qu'il va live le staff Bref allez à tout de suite Ok les loulous Bon on est directement en partie Pour la petite présentation de Menoria Je vais essayer d'aller à l'essentiel Et de pas forcément vous représenter Toutes les choses qu'on avait déjà Étant donné qu'on est sur un modé On va avoir donc le titane L'exonite L'ambre Le stuff que j'ai utilisé pour pvp L'exo ombre Celui que lui avait On a aussi le maenorium Et ils ont ajouté le maenorium renforcé Qui aura un petit peu plus de durée Et qui sera un petit peu plus résistant Avec donc la nouvelle dague aussi Qui est la dague renforcée Ça va permettre de rajouter Un petit peu plus de gameplay Et de nouvelles armures Parce que le maenorium Il était quand même assez accessible On a toujours les random morts etc Au niveau des items sur le serveur On a toujours l'œil de vision Qui nous permet de voir Dans les coffres ennemis On a toujours le cave block Comme vous le voyez juste ici On a donc le sceptre de creeper Et on a un nouvel item Qui est tout simplement le bélier Les gars cet item là Il est super intéressant Donc il va falloir vraiment être attentif Et honnêtement Il va avoir un très grand impact Sur la version En gros cet item se pose Dans un claim ennemi Contre de l'obsidienne Attention un joueur de la faction adverse Doit être connecté Pour que l'on puisse le poser Et en gros ça va détruire l'obsidienne Tout autour de lui Dans un carré de 3x3 10 minutes après qu'il ait été posé Le truc c'est que ce bélier Il a de la vie Et la faction qui est attaquée Elle peut venir casser ce bélier Avec 500 coups d'épée S'ils arrivent à mettre Ces 500 coups d'épée Le bélier est cassé Sinon il explose Franchement ça va être très intéressant Ça va permettre d'avoir Un nouveau gameplay au niveau du pillage Qui va être très intéressant A savoir aussi qu'à l'ancienne version Il y avait énormément de pillage Via le nether Parce que c'est activé Pour ceux qui ne savent pas Tu mets un minecart Etc dans le nether Ça te permet d'atterrir dans la faction Ça te permet directement d'atterrir Dans la base Avec les portails du nether Etc C'était un drôle de bordel Et c'est comme ça Que ça se jouait Minecraft à l'époque Donc je trouvais ça intéressant De le mettre à l'ancienne version Mais ça a été désactivé pour celle-ci Donc il va vraiment falloir Faire un focus sur le bélier Bref Passons pas plus de temps là-dessus On a directement Les biscuits d'émeraude Les carottes de feu Etc Enfin tous les anciens items En gros Qui vous donnent speed Force, fire Etc On a aussi la bière les amis Qui s'obtient après un brassage Dans un tonneau Et qui vous donne différents effets Donc on peut avoir par exemple Effet speed 3 Force 3 Etc C'est aussi augmentable Un peu avec les empires Mais de toute façon On reviendra un petit peu dessus plus tard En gros c'est pareil Et la bière vous le voyez ici Dans le tonneau Ça va être très intéressant Va falloir se pencher aussi un petit peu dessus Ça vous permettra d'avoir De très bons items au niveau du pvp A la base en gros Vous aurez que quelques secondes d'effet Et en l'améliorant etc Avec vos empires Vous allez pouvoir débloquer Plus de secondes sur les effets Donc ça peut être très intéressant Sur des force 3 Des speed 3 etc Pour kite Pour fight les mecs etc Enfin c'est très intéressant Ensuite au niveau des items sur Menorida Vous allez retrouver donc L'ultime finder La table infernale On reviendra dessus juste après On a le coffre en titane Enfin des items assez basiques Il y a Lang qui a fait son retour Et qui permet de réparer un objet entier Dans une enclume Donc ça c'est très intéressant On a donc le grappin On a aussi les plaques d'acier renforcées Donc ça ça va être très intéressant Au niveau des stuffs A l'époque on avait que les plaques d'acier Là ils ont rajouté celle qui est renforcée Ça va se placer directement sur les armures Et ça permet de réduire les dégâts subis Contre les monstres Ça va être très intéressant On a les nouvelles dimensions Mais on reviendra dessus juste après Ensuite les amis On a un générateur de points Mais on reviendra dessus juste après Et ici vous avez aussi Tous les anneaux Les bagues etc Donc ça c'est aussi assez intéressant Mais bon ça existe déjà Ensuite sur le serveur les amis On a toujours les olives et les dates Alors c'est vrai qu'à l'époque On en a pas trop entendu parler C'est vrai que même moi J'étais pas au courant Alors que pourtant les étaient là C'est simplement parce que Les graines d'olivier et de datier Était assez compliqué à avoir Là ça a été fait en sorte Qu'ils soient beaucoup plus accessibles Donc voilà Vous allez plus en entendre parler Dans cette version Restez actifs Restez actifs Qu'est-ce que je raconte ? Ensuite les amis Vous avez les bâtiments de factions Donc avec différents PNJ Il faut savoir que chaque PNJ Vous propose des quêtes de factions différentes Qui permettront à chaque joueur De débloquer des avantages Par exemple celui-ci Nous permettra d'avoir Réparation de 2 items Tous les 24 heures Par joueur Donc ça peut être intéressant Pour des items Qui sont pas forcément réparables de base Ou alors qui coûtent très cher à Repair On va avoir par exemple Pline qui va nous donner 8 livres aléatoires Par joueur encore une fois Donc c'est très intéressant Et ici on a Torrin Qui nous permet de transformer 64 random morts En random morts améliorés Tous les 24 heures Au niveau des potions On a toujours les potions de réparation Les potions d'antichute Et les potions de TP Voilà des trucs assez basiques Mais bon qui sont quand même importants Ensuite on a divers enchantements Sur le serveur On va avoir du coup Plusieurs livres Comme l'Alo Mara Le Mending D'Extra Kid La Pioche Magique Enfin la Pêche Magique Excusez-moi Le Vindiemia Bref des noms d'enchantements Très farfelus Mais vous pouvez le voir au-dessus Qui seront quand même très intéressants Pour obtenir ces livres C'est très simple Vous allez avoir besoin De la table infernale Dont on parlait tout à l'heure Avec donc un livre maudit Et 250 XP C'est-à-dire que vous avez besoin De 250 XP Le livre maudit Vous le mettez ici Hop Et vous avez une chance sur 6 D'obtenir un des livres Ensuite on aura donc Les tridents Mais ça on reviendra dessus Tout à l'heure Ensuite les amis On a les empires Donc c'est vraiment La base du serveur L'essence même du serveur Quand vous arrivez On vous demande de choisir Soit vous êtes un commerçant Un farmer Ou un combattant Donc ça les gars Il y a directement un Google Doc Qui vous expliquera précisément Et très concis Voilà Les informations seront concis Ça ira à l'essentiel Tout sera expliqué dans le Google Doc Il faut savoir que ça a quand même Était vraiment amélioré C'est plus comme à l'ancienne version C'est-à-dire qu'à l'époque Il y avait 10 niveaux d'empires Là vous en avez 25 Donc vous avez vraiment Du gameplay de baiser Vous verrez qu'au niveau 10 Vous débloquerez l'enfer Et au niveau 15 Vous débloquez l'Atlantique Donc accès à différents craves Des nouveaux items Des trucs d'aller fou les frères Mais bon Ça c'est écrit dans le Google Doc Je vous laisse regarder en description Ensuite les amis Vous avez un truc très intéressant Sur le serveur C'est qu'en gros Vous pouvez gagner 5000 tokens Qui sont disponibles Via nos missions De façon gratuite Ça c'est très intéressant les gars Ça veut dire qu'il y a 50€ Par joueur de tokens Qui sont gagnables Dans les quêtes et les missions C'est vraiment des quêtes RPG Avec donc des PNJ Donc très accessibles C'est à dire que vous n'avez pas besoin D'avoir des items Pay to win en gros Pour pouvoir finir ces quêtes C'est vraiment accessible à tout le monde Avec des PNJ etc L'avantage c'est qu'en plus De ces 50€ à gagner Via ces missions Vous avez aussi le battle pass Donc qui vous permettra Directement d'obtenir En plus des PB dedans Donc ça c'est vraiment sympa Honnêtement Ils ont vraiment mis l'accent Sur le farm to win Et ça je trouve ça très intéressant Pour un modé De proposer ce genre de truc Parce que 1000 degras 5000 tokens C'est quand même 50€ les frères Ensuite au niveau des factions Vous avez 12 membres maximum Avec 11 niveaux de factions Montez vos niveaux de factions Grâce à votre banque de factions Donc ça c'est très intéressant aussi Moi ce que je préfère les gars C'est le F upgrade Comme vous le voyez Donc vous avez plusieurs trucs Qui sont plutôt sympas Mais ça c'est pareil Je vous laisserai découvrir in game Moi sur ce sur quoi J'aimerais appuyer C'est le coeur de faction les gars En gros une fois que vous avez Posé le coeur de faction Plus le temps va passer Plus vous générer de points Et s'il y a une faction Qui détruit votre coeur de faction Et bah en gros Vous perdez tous les points Et eux en plus Ils en récupèrent une partie Ou la totalité Je ne sais plus exactement Ce que l'admin magie les gars Les gars ce F upgrade Il est disponible au niveau 9 de factions Donc ça c'est plutôt intéressant Et il y a un des trucs aussi Qui est super sympa Qu'ils ont mis en place C'est au niveau du F level de factions C'est à dire qu'à l'époque C'était avec de la monnaie Que vous obtenez tout ça Cette fois-ci ça sera avec de l'XP Que vous obtiendrez directement Avec les missions de factions Donc ça ça va vraiment Faire en sorte que les factions Qui ont énormément de cohésion Ou les factions qui sont plusieurs Etc bah ça sera plus simple pour eux Donc ça je trouve que c'est Très 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 sympa Ça met en avant les factions Qui ont de la cohésion Voilà qui sont très très friendly Ensuite sur le cerveau les amis Les perles Je vais pas vous montrer Parce que j'ai pas envie De me refaire péter la gueule Par les petits mobs Mais autant vous dire Que les plaques d'acier renforcées C'est très intéressant Parce que ces petits mobs les gars Ils mettent énormément de dégâts Et vraiment c'est des petits fumiers Moi je vous le dis Ensuite les gars on a Cartage Donc voilà il s'agit d'une cité marchande C'est la même qu'à l'ancienne saison Avec de nombreux PNJ En gros qui vous permet D'effectuer des échanges Et d'obtenir des ressources Donc ça c'est plutôt sympa Faut savoir que ces deux mondes là Il n'y a pas de PVP dedans Donc c'est vraiment en mode RPG Très très friendly Et ici vous avez l'Atlantide Là par contre c'est de la baston C'est la bagarre C'est à partir du niveau 15 de l'Empire Donc ça c'est plutôt intéressant Ça nous permettra d'obtenir Certains items etc Et de faire certains crafts Parlant des certains items Et des certains crafts Ici on va avoir donc L'Ori-Shalk-Liquid Donc ça c'est très compliqué À dire les frères Donc on a l'Ori-Shalk-Liquid Qui s'obtient directement en Atlantide Lors des pluies d'Ori-Shalk C'est ce que je vous disais à l'instant Ensuite on les mettra Dans le Transformer juste ici Et il faut savoir qu'il y a 5 étapes de 10 minutes Qui nous permettront directement De le transformer en Ori-Shalk Liquide, solide Putain je suis un gros golemont C'est Ori-Shalk solide les frères Il nous permet de crafter Directement le stuff légendaire Et en gros ce stuff légendaire Une fois que vous l'avez équipé En entier Il vous donne des effets De fils de pute Comme vous le voyez À 2 pièces vous avez 10% d'esquive À 3 pièces vous avez Du souffle divin Et à 4 pièces Nos soins sont 20% plus efficaces Donc ça c'est très intéressant Ensuite on a l'épée de roi Et l'épée d'Atlant C'est les épées que j'ai utilisées tout à l'heure Et en gros l'épée des rois Elle possède un enchantement unique Parmi les 6 Donc ça c'est les enchantements Dont je vous ai parlé tout à l'heure Avec les tridents Et ici celle-ci Elle possède les 6 enchantements uniques Donc celle-là Elle est vraiment zahef de fou les gars Elle va faire mal Elle va faire mal très honnêtement Ici on a les poissons zahef du serveur Les tigres, les magmas Les démons Enfin des poissons un petit peu Terre les fou Ensuite les amis Sur le serveur On a plusieurs amulettes Donc qui sont plutôt intéressantes On va avoir par exemple L'amulette d'abondance Qui va générer des ressources En fonction de la carte Où se trouve le joueur Toutes les 5 minutes On a l'amulette du pire Qui a en gros un pourcentage de chance De ne pas utiliser la durade Un sceptre Ou de poser gratuitement un bélier Donc ça c'est vraiment énervé Vous le voyez Avec ce que je viens de vous dire Et ici on a l'amulette d'Atlant En gros qui réduit les dégâts subis S'ils proviennent de plusieurs adversaires différents Donc ça c'est plutôt sympa Ça évite de prendre trop cher en multi C'est mignon C'est mignon Parce que sur un modé On sait qu'il y a énormément de multi Ensuite ici on a les items des enfers Donc voilà Assez intéressant Mais je vais pas trop vous en parler Parce que franchement Y'a tellement d'items C'est vraiment trop long à vous présenter Franchement Venez sur le serveur Vous découvrez par vous même C'est plus simple nettement Ici on a l'épée d'Hadès Qui en gros Est l'épée la plus puissante du serveur Enfin la troisième en gros Si on prend pas en compte Ces deux épées Terre les foues Bien sûr toutes ces épées Elles sont plus puissantes Que la dague renforcée Ça me parait logique Donc en gros Cette épée d'Hadès Elle s'obtient en donnant Les items suivants Au PNJ d'Hadès Cande d'Abondance Sept etc etc Et elle donne résistance Au fait celui qui la porte En gros c'est vraiment une épée Vraiment C'est vraiment de la folie Cette épée C'est de la folie Honnêtement les gars J'ai peur de vous perdre Si je continue à vous présenter Trop les nouveaux trucs du serveur Là on a fait le tour Y'a aussi des nouveaux events Etc pour les factions Franchement n'hésitez pas à venir Sur le serveur Y'a vraiment pas mal de trucs En plus de ça Vous avez un cash price De 500€ Paypal Et de 500€ de points boutiques Sur le premier mois du serveur Donc ça c'est Franchement c'est big Les gars ça fait 1000 balles De cash price C'est pas rien C'est divisé Entre les factions PVP Et les factions farm Donc c'est pareil Y'en a pour tout le monde Honnêtement toutes les informations Sur le serveur en description Mais Nora la dernière version Ils ont fait fort Elle a très bien fonctionné Y'avait pas mal de joueurs etc J'ai fait pas mal de vidéos Sur le serveur Je pense que j'ai dû sortir Une dizaine de vidéos Franchement ça c'est plutôt sympa N'oubliez pas de participer au concours Pour gagner les grades aussi les gars Voilà petit rappel En commentaire Un petit like Et l'abonnement Bref les frères C'était Neyo la bibise Et on s'attrape au plus vite les frères